Vous allez maintenant entamer la première étape de la recherche de solutions que l'on appelle l'idéation. Son objectif, s'appuyer sur des contributeurs pertinents pour explorer un maximum d'options de réponse à un problème donné. Parmi les problématiques qui émergent de la farge de recueil, choisissez un axe qui vous semble prioritaire. Pour passer à la recherche de solutions, vous devez transformer le problème identifié en un défi créatif. La formulation de ce défi doit vous permettre de fixer votre objectif et d'orienter votre recherche de solutions. Pour vous aider à formuler ce défi créatif, vous pouvez vous appuyer sur la méthode dite du « Comment pourrions-nous ? ». Il s'agit de formuler une problématique centrée sur les besoins des personnes concernées par votre problème et permettant de satisfaire un besoin précis. Vous souhaitez par exemple améliorer la prévention en santé mentale des jeunes de votre territoire. En vous appuyant sur les éléments de votre recueil, posez d'abord votre objectif en utilisant un verbe d'action. Comment pourrions-nous ? Identifiez ensuite votre cible, les personnes qui sont concernées par le problème. Et enfin, décrivez les bénéfices attendus de votre solution. Voici votre question créative. Comment pourrions-nous créer des dispositifs pour que les jeunes de 16 à 25 ans du territoire développent des compétences psychosociales favorables à leur bien-être ? Vous travaillerez votre question créative en l'affinant et en la précisant. Faites plusieurs aisselles ne sortira pas du premier coup. Et veillez à ne pas poser ni une question trop large qui risque d'éparpiller la réflexion des participants et de rendre les idées inexploitables à votre contexte. Ou encore une question trop étroite qui enfermera la réflexion et ne permettra pas d'explorer le champ des possibles ou de générer des idées originales. Votre question créative vous permet maintenant d'organiser une session d'idéation. Vous allez réunir des personnes qui vous aideront à explorer les réponses à votre problématique. Et elle se déroulera en trois étapes. L'ouverture, l'exploration, puis la clôture. C'est lors de la phase d'ouverture que vous jouerez le déroulement de l'atelier. Mettez les participants en condition en leur expliquant que chacun peut s'exprimer sans jugement et sans présomption de pertinence, il y a un grade ou un statut. Donnez le contexte de cette session et partagez les enseignements de votre phase de recueil. N'hésitez pas à cibler des informations clés comme des chiffres ou des verbatimes qui illustreront votre problématique. Ce sont autant d'éléments pertinents pour étayer la réflexion. Les propositions des uns et des autres pourront s'inspirer ou encore permettre d'aller plus loin dans leurs propositions. L'enjeu de cette session est donc de garantir un partage efficace des idées pour que chacun travaille dans le même référentiel. Travaillez en visuel avec des post-it par exemple. À l'étape d'exploration, vous encouragerez les participants à proposer toutes les solutions qui leur semblent pertinentes. C'est une phase dite de divergence où l'objectif est avant tout de générer un maximum d'idées. Il existe différentes techniques pour conduire ce type d'activité qui partent généralement d'un temps de réflexion individuelle où chacun des participants note ses idées, avant un temps de mise en commun où les différentes idées sont partagées et explicitées à voix haute. À ce stade, il est essentiel de libérer la créativité. Encouragez les idées extravagantes qui pourront par la suite donner lieu à des idées plus réalistes. Ne vous précipitez pas vers les idées les plus simples et privilégiez la quantité dans un premier temps. Faites tomber les notions d'impossibilité lors des phases de génération d'idées. Tout ce qui est trop coûteux, le manque de ressources, les obstacles légaux ne sont pas un problème à ce stade. Pour finir, l'étape de clôture vous permettra de prioriser des idées, des pistes de solutions affinées et partagées. Regroupez les idées par thématiques. Une idée peut être une sous-partie d'une autre idée ou encore complémentaire d'une autre. Challengez leur pertinence pour les raccrocher à votre problématique. Quel sera l'impact de cette solution ? Quelle est sa faisabilité ? Quelle est la cohérence stratégique ? Quel coût ? Pour cela, vous devez utiliser une matrice de priorisation ou encore, vous pouvez utiliser une technique de notation. Cela permettra au groupe d'identifier et de sélectionner les meilleurs. S'il est difficile de faire émerger un consensus entre les participants, vous pouvez proposer une dernière étape de vote. Attention, la solution idéale autour de laquelle tout le monde s'accordera émerge rarement spontanément. Elle peut résulter de la combinaison de plusieurs solutions. Prenez du recul et soyez attentifs pour repérer les points forts de chaque idée. A ce stade, rappelez-vous que les produits de sortie de votre session ne sont que des hypothèses de solution. A vous de synthétiser ces pistes de travail et de les traiter pour en faire une matière actionnable pour le projet, car elles ne sont pas encore exploitables en l'état. Nous vous proposons des exemples d'activités pour conduire des sessions d'idéation et des matrices de priorisation dans la boîte à outils innovation collaboratives de l'ANAP. N'hésitez pas à consulter ces ressources. L'ANAP, l'expertise en partage.